Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu les aides de jeu que je me suis confectionnée pour Warcry. J'en avais parlé il y a déjà un petit moment sur la page Facebook de Colorful Mini, puis j'avais partagé ça notamment sur le groupe Warcry de Facebook. Et j'avais eu pas mal de petits commentaires encourageants, on va dire, et je me suis dit que ce serait l'occasion de vous présenter ça rapidement. Alors ça ne va pas être une vidéo de tutoriel, je n'ai pas filmé les étapes lors de la confection de chacune de ces petites aides, mais en fait je vais vous les présenter dans cette vidéo, pour vous montrer un petit peu comment je m'en sers, et je vais partager un petit peu avec vous pourquoi j'ai fait ça. J'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, mais il y a une chose qui m'agace un petit peu dans Warcry, c'est la nécessité d'avoir pendant les parties énormément d'informations à disposition qui contiennent des règles pour les bandes que vous jouez. Alors il y a notamment les aptitudes, bien sûr, il y a aussi les statistiques de vos figurines, il peut y avoir aussi les aptitudes universelles qui peuvent rentrer en jeu, et puis il y a par exemple la composition des groupes de votre bande, marteau, bouclier, dague, qui peuvent avoir une incidence notamment sur les conditions de victoire, sur le déploiement, etc. Et si on met tout ça bout à bout, on s'aperçoit que dans une partie de Warcry, on va avoir tendance soit à devoir noter des choses sur un papier, par exemple la composition de vos groupes, ou alors à faire référence aux livres de règles régulièrement, par exemple pour aller voir une aptitude universelle ou ce genre de choses. Et dans les faits, je me suis aperçu, surtout que moi je joue très souvent en solo, donc je gère tout, à la fois ma bande, la bande adverse, les règles, etc. Je me suis aperçu que j'avais tendance à oublier ce que je n'avais pas sous les yeux. Par exemple, les aptitudes universelles au hasard. Donc j'en suis arrivé à tout ça, à tout ce que nous avons là, et que je vais vous montrer étape par étape, qui améliore grandement, et là j'en parle d'expérience, ça améliore grandement le plaisir de jeu, parce que vous avez dans un espace réduit quasiment toutes les informations qu'il vous faut. Alors bien sûr, c'est combiné aussi avec le mode solo que j'ai proposé, qui s'appelle Bande Ravageuse, que vous pouvez trouver sur colorfulmini.com slash warcry-solo. Je vais vous mettre le lien par là, en surimpression, puis vous aurez aussi le lien dans la description de la vidéo, bien sûr. Donc on va regarder tout ça étape par étape, et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors on va commencer peut-être par le plus simple, qui consiste à cette petite tablette là. Elle peut venir contenir ici une fiche standard des aptitudes warcry. En l'occurrence, ici, vous voyez que je me suis confectionné une petite carte pour les aptitudes universelles et les réactions universelles, parce que c'est pareil, c'est un des éléments qui est présent dans le livre des règles, et qu'on n'a jamais à portée de main, et qui est pourtant très 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 important, parce que les aptitudes universelles, elles sont vraiment clés dans une partie de warcry, elles sont très intéressantes à utiliser, donc si vous ne les utilisez pas, quelque part, vous perdez un gros atout pour votre bande. Pareil pour les réactions universelles, c'est hyper important quand on joue en warcry v2, de les avoir à portée de main. Donc ça, c'est une façon d'utiliser cette petite plaque, mais bien sûr, je peux garder cette plaque à côté, et si par exemple, admettons que je joue les slaves to darkness, donc là, moi je me suis concocté une fiche slave to darkness, un peu dans le format standard de warcry, et bien sûr, je vais venir la mettre ici, et ça, ça va être ma tablette pour ma bande. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? C'est super simple, dans ma partie, à côté du champ de bataille, je vais poser cette tablette-là, j'aurai toujours les aptitudes de ma bande à portée de main, et lors de la phase d'initiative, une fois que j'ai lancé mes dés, je vais pouvoir composer mes combinaisons de dés pour le rendre en cours, je vais pouvoir les mettre ici, mes dés d'aptitude, et je vais stocker mes dés de joker sur ce côté-là. Et là, c'est pareil, ça c'est aussi un truc qui me saoulait un petit peu dans Warcry, c'est que j'avais tendance à toujours paumer mes dés, je ne savais plus où j'en étais dans mes dés, et surtout quand vous jouez en solo. J'insiste sur ce point, quand vous jouez en solo, vous avez tellement de choses à gérer que la moindre petite désorganisation peut devenir problématique pendant la partie. Donc plus c'est organisé, plus c'est facile à jouer. Un peu dans cet esprit-là que j'ai fait tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment le petit tableau, la petite plaquette de contrôle de votre bande, et donc idéalement, on en fait deux, une pour chacune des bandes. Si vous jouez en solo, vous avez besoin, alors je vais vous montrer ça juste après, vous avez besoin d'une plaque différente, un tableau de bord différent, un peu plus grand, pour le mode solo. Alors pourquoi ? Parce que dans le mode solo bande ravageuse, si vous connaissez, je propose un tableau de comportement et des aptitudes réécrites. Et donc là, pour le coup, c'est une feuille A5, donc la moitié d'un A4, et on vient déposer ici la feuille de la bande non-joueuse. Et là, vous avez toutes les informations nécessaires pour piloter la bande en mode solo. Donc ici, le tableau de comportement qui se réfère aux règles de bandes ravageuses. Encore une fois, vous avez le lien en description. la réaction spécifique à cette bande. Donc ça, c'est pareil, c'est dans la version 2 de bande ravageuse que je propose une mise à jour des aptitudes des bandes pour les jouer en solo avec leur réaction. Et les aptitudes solo, bien sûr, qui sont réécrites pour être compatibles avec le mode solo bande ravageuse pour cette bande-là. Et donc là, dans une partie solo, par exemple, où je vais jouer les Slaves to Darkness contre les golems de fer, ça va se présenter comme ça. Idem, dans le mode solo bande ravageuse, j'ai une notion de dés. Alors c'est un peu différent pour une bande normale, mais il y a une notion quand même de dés d'aptitude et de ce qu'on appelle la réserve des dés d'aptitude de la bande solo. Et donc, ils vont venir se situer ici. Et c'est pareil, c'est pour ne pas les perdre d'un round à l'autre parce qu'il y a aussi une mécanique de sauvegarde de dés qui peut intervenir pour la bande solo. Donc là, vous voyez l'idée. On a à la fois les aptitudes sous les yeux, les règles solo si on joue en solo, et on a les bons emplacements qui vont bien pour les dés, pour ne pas être paumé d'un round à l'autre et pour toujours se souvenir de quels sont les dés du round, combien de dés jokers j'ai, est-ce que je les conserve, etc. Et là où ça devient vraiment intéressant, je pense, c'est grâce à ce petit tableau-là. Alors je vais vous le montrer. Donc ça, on va le mettre de côté maintenant qu'on a vu à quoi ça ressemble pour faire un peu de place. Et donc ça, c'est ce qui me fait le plus kiffer, en fait, dans ce petit add-on crafté. C'est les fameuses stats des figurines. Et donc ça, c'est un problème permanent, je trouve. C'est que si vous jouez avec le compendium, et donc si vous avez une collection de figurines Edge of Sigmar, vous vous êtes fait votre propre bande avec votre propre composition de figurines, et il y a plus de 800 figurines parmi lesquelles vous pouvez piocher. Et bien évidemment, il n'y a pas de carte Warcry au format poker pour ces 800 figurines. Et en plus, les stats évoluent relativement rapidement. Et notamment avec la V2, elles ont toutes évolué. Leurs stats et éventuellement aussi les coups en points ont évolué. Donc ça a invalidé, dès la sortie de la V2, si vous jouez en V2, ça a invalidé toutes les cartes au format poker qui existaient avec la V1. On met tout ça ensemble. Ensemble, on réalise également que les fameuses cartes poker, elles prennent quand même pas mal de place. Et moi, c'est aussi un des objectifs que j'ai, c'est d'essayer de condenser l'espace prix, surtout quand je joue en solo. Et donc moi, je suis arrivé à cette idée-là qui consiste en fait avec un logiciel de retouche photo, vous pouvez partir des PDF qui ont été publiés par Games Workshop gratuitement pour le compendium. Donc vous avez accès sur le site Warhammer Community. Je vous mettrai également le lien dans la vidéo, dans la description de la vidéo. Games Workshop a publié ça pendant l'été dernier, c'était très sympa. Les PDF des compendiums, donc vous n'êtes pas obligés d'acheter le bouquin et vous avez une version donc haute qualité en PDF de l'intégralité des stats. Donc ça, c'est super si vous voulez vous imprimer vous-même vos cartes parce que vous prenez des captures d'écran du PDF et avec un logiciel de retouche photo, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez avec. Moi, c'est ce que j'ai fait. et donc, je me suis concocté des petites cartes comme ça. Alors la dimension, c'est 7 cm de long pour 3 cm de haut. Si ma mémoire est bonne, mais je crois que c'est ça. Je vais vérifier là. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, exactement. 7 par 3. Donc c'est la bonne taille, je trouve. C'est ni trop petit ni trop grand. On a bien une bonne lisibilité de l'ensemble des statistiques. On reconnaît la figurine et c'est nickel. Et donc, je me suis imprimé ça pour toutes les figurines que j'ai dans ma collection. Et ensuite, j'ai ce petit tableau qui vient conclure un petit peu les add-ons que je me suis fait. Divisé en 3 colonnes. Là, ça s'explique presque tout seul. Il n'y a pas besoin d'explication. Vous avez les 3 groupes. Donc vous vous souvenez que dans Warcry, quand vous démarrez une partie, vous devez répartir vos figurines en 3 groupes. La dague, le bouclier et le marteau. Ça a de l'incidence dans le déploiement des figurines et ça peut avoir de l'incidence dans les conditions de victoire. Par exemple, vous pouvez avoir comme condition de victoire de mettre hors de combat toutes les figurines adverses du groupe marteau. Voilà, par exemple. Et donc, vous avez bien compris le truc. Vous allez au début de la partie, quand vous allez créer vos groupes, vous allez les créer avec vos petites cartes. C'est déjà assez ludique. C'est assez sympa parce qu'il y a une correspondance entre vos figurines et les petites cartes. Et surtout, pendant toute la partie, vous avez un oeil direct sur la composition des groupes. et je me suis aperçu en jouant avec ça que c'était vachement sympa parce que ça me permettait aussi d'alléger un petit peu l'encombrement sur le jeu puisque les fameux points de dégâts, je ne vais plus les mettre à côté des figurines. Je vais les mettre sur les cartes ici. Ça va me servir un peu de tableau de bord, de contrôle de la bande. Si j'ai une figurine qui se retrouve hors de combat, je vais retourner sa carte ici, par exemple, et je vais venir poser la figurine à cet endroit. Je vais visualiser hyper facilement et encore une fois de manière très carrée où sont les figurines qui sont hors de combat parce que c'est pareil, ça peut aussi avoir une incidence dans la vérification des conditions de victoire. Il y a beaucoup d'avantages à faire tout ça. Je garde uniquement les pions d'activation sur le champ de bataille parce que c'est quand même plus simple d'avoir un coup d'œil instantané sur les figurines activées et les figurines pas activées. Mais par contre, pour tout ce qui va être points de blessure, points de dégâts, je vais les matérialiser ici. Alors, il se trouve que j'ai également fait des petites cartes carrées pour les artefacts et ça me permet aussi de poser les cartes d'artefacts sur les différentes cartes des joueurs parce que ça, c'est aussi un point qui est dommage quand vous jouez en mode campagne narrative. Vos personnages vont gagner des cartes. ils peuvent gagner aussi des traits héroïques. Tout ça, ça amène des règles supplémentaires, des bonus et que vous avez tendance à oublier au bout d'un moment parce que vous en avez trop, vous ne les avez jamais sous les yeux. Donc ça, c'est aussi un problème que j'ai voulu résoudre. Je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo également, ce que j'ai fait. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous un petit peu cette petite customisation de Warcry. Vous verrez dans les prochaines parties filmées, alors pour le coup, les membres de la chaîne parce que les parties filmées maintenant sont réservées aux membres comme je l'ai expliqué dans le live de début d'année parce que ça me prend énormément de temps à faire et c'est finalement, il y a finalement assez peu de gens sur la chaîne qui regardent ces vidéos-là et donc je me suis dit que ce serait vraiment réservé aux membres payants de la chaîne. Donc si c'est votre cas, vous aurez accès bientôt dans l'année à une prochaine partie filmée de Warcry et vous verrez que j'utiliserai ça et je pense que ce sera très sympa et ce sera même encore plus agréable à suivre dans la vidéo grâce à ça. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis sur cette façon de faire. Si vous avez besoin de plus de détails sur la fabrication, on va y passer maintenant. Je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'ai utilisé et ce que j'ai fait. Donc comme je le disais tout à l'heure, le matériau de base c'est hyper simple, ça se trouve très facilement en ligne sur des boutiques en ligne dont je ne dirai pas le nom. Vous pouvez prendre des lots comme ça de feuilles de carton d'un millimètre d'épaisseur, ça ne coûte pas très cher, encore que le prix du carton a monté, mais bon, ça va, ça reste quand même encore accessible. Donc ça, c'est vraiment votre matériau de base. Ensuite, un cutter, tout ce qu'il y a de plus standard et une règle en métal pour faire des découpes précises et fines. Et ensuite, en termes de matériel, j'utilise la fameuse Taki Glue qui est une excellente colle à bois assez forte et qui a l'avantage de présenter un embout de précision. Donc c'est très, très, très pratique. Il n'y a pas besoin de pinceau, il n'y a pas besoin de dilution, besoin de rien. Vous venez et hop, vous posez un petit fil de colle et ça va coller extrêmement bien le carton. Donc ça, c'est notamment pour coller les petites bandelettes que je vais découper en carton. Je vais les coller les unes sur les autres. je vais utiliser de la Taki Glue parce que ça marche extrêmement bien. Ça fait comme une sorte de ciment sur le carton. Une fois que j'ai terminé vraiment la confection de mon plateau, je vais passer une couche de Mod Podge dessus. Alors ça, c'est comme d'habitude du Mod Podge mélangé avec de la peinture noire. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi, mais voilà, c'est en fait une sorte de gris foncé parce que j'ai mis de la peinture noire dedans. parce que ça me permet de faire une étape, deux étapes en une puisque j'ai finalement la couche de Mod Podge va un peu plastifier et durcir le carton comme de la colle à bois en réalité, mais il y a un peu de résine dedans également. Et comme il y a de la peinture noire de base, ça fait comme une sorte de sous-couche noire ou gris foncé au passage. Alors, la seule astuce très importante, une fois que vous avez fait cette étape, vous laissez 24 heures sous une presse. Donc, vous mettez des gros bouquins dessus sur une surface bien plane parce que sinon, votre carton va gondoler. Et là, déjà, vous voyez, malgré ça, il y a malheureusement toujours un très léger effet de gondolement. Donc là, ça ne se voit presque pas, mais il y a un très léger effet de gondolement avec le carton et la colle à bois. Vous pouvez vraiment minimiser le problème si vous laissez sécher sous des gros livres pendant 24 heures et là, le carton ne va pas trop bouger. Donc, c'est quand même important. Si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver avec un plateau qui va faire comme un U et ça sera un peu dommage. Et ensuite, en termes de peinture, hyper simple. Vous prenez de la peinture acrylique noire. Moi, je vous conseille bien évidemment de ne pas utiliser votre peinture de figurine pour ça parce que ça coûte très cher. Privilégiez ce genre de tube que vous trouvez en magasin d'art. Ça, ça coûte environ 5 euros. Vous avez presque 120 ml à l'intérieur. Donc, c'est vraiment très peu onéreux par rapport à la peinture de figurine et c'est de la peinture acrylique noire, ma foi, très très bien et qui suffit parfaitement pour ce genre de choses. Alors après, moi, je me suis amusé un petit peu parce que j'aime bien jouer un peu avec les détails et donc j'avais sculpté des petits trucs en cutter ici, des petits dégâts, des petites crevasses et puis j'ai fait un très léger brossage à sec de gris comme vous pouvez le voir histoire de donner un petit peu d'intérêt à tout ça. Et puis ensuite, bien sûr, il y a ces petites décorations avec les symboles de Warcry que je me suis imprimé et que j'ai collé tout simplement avec de la colle normale de la colle UU ici. C'est tout simplement une bandelette de papier collée. Voilà, pas besoin de faire plus compliqué que ça. Voilà, et c'est exactement la même méthode pour l'ensemble des panneaux. La seule chose qui change ensuite, c'est évidemment la configuration des panneaux et ça, vous pouvez le faire vraiment en improvisant et en prenant vos propres mesures. Il n'y a rien de sorcier là-dedans, il faut juste un petit peu de patience. Mais ça vaut vraiment le coup parce que vous obtenez, je trouve, une upgrade de Warcry à moindre coût, c'est juste de l'investissement de temps. Et surtout, si vous jouez en solo, c'est encore mieux et c'est encore beaucoup plus simple à suivre. Voilà, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour les artefacts et les traits héroïques. Alors, au passage, petite astuce également, je pense que je ne suis pas le seul à faire ça, mais au passage, j'en profite vu que je l'ai dans les mains. Des petites boîtes comme ça, de bricolage, très utiles pour ranger les pions de Warcry. Et pareil, le côté maniaque, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mon côté maniaque, mais j'ai passé au gros feutre noir, les contours des pions, je trouve que c'est plus joli. Bon, là, vous allez dire que je suis peut-être un petit peu extrémiste sur les bords, mais voilà, ça m'amuse. Et donc, les fameux artefacts. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc là, je parle vraiment de la version 2 de Warcry, du livre des règles Art of Girl, qui fournit une révision complète des artefacts dans l'univers de la forêt de Girl et des nouveaux traits héroïques. Et donc, pareil, moi, j'ai trouvé ça vraiment dommage que pendant une partie Warcry, on oublie les artefacts que telle et telle figurine ont, et idem pour les traits héroïques, et qui sont quand même très importants parce que c'est un petit peu l'expérience de vos figurines. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé des PDF avec des petites cartes carrées, comme ça. Donc ça, ça doit être des carrés de 3 par 3 si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça. C'est du 3 par 3. Pareil, dans la même logique, il ne faut pas que ce soit trop gros pour que je puisse les avoir à portée de main quand je fais une partie. Et donc là, voilà, j'ai un exemple. Alors, j'ai un code couleur différent en fonction des artefacts. Donc, par exemple, les verts, ce sont les artefacts périssables. Donc, c'est-à-dire que c'est un artefact que vous conservez d'une partie à l'autre, mais à la fin d'une partie, vous jetez un dé et sur un 4+, vous conservez l'artefact et sinon, vous perdez l'artefact. Donc ça, c'est les périssables. Ici, j'ai la description de la règle. Donc là, par exemple, le cadran de Célestite permet une action. Placer le porteur n'importe où sur le champ de bataille à plus de 5 pouces de tout combattant ennemi. Et c'est une fois par bataille. Voilà. Donc là, j'ai en un clin d'œil, je sais ce que je peux faire. Et comme j'ai action entre crochets, je sais que ça me consomme une action de faire ça. Et de l'autre côté, j'ai le petit historique de cet artefact, le petit texte narratif. D'étranges runes sont gravées sur les segments de cet instrument. En le manipulant, on peut parcourir de vastes distances en un instant. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Et puis, vous avez le petit code couleur, la petite icône, tout ça, c'est artefact périssable. Là, par exemple, en un clin d'œil, je vois que j'ai plus ça en endurance avec l'écorce de chêne noueux. Voilà. même chose, je vais avoir le petit texte derrière, etc. Donc tout ça, c'est les périssables. Alors, j'en ai fait quelques-uns, je ne me souviens plus si je les ai tous faits, je crois. Je crois que j'ai fait tous les artefacts mineurs. Ça, ce sont les artefacts mineurs. Voilà. Ensuite, là, par exemple, je vais avoir les artefacts consommables. Alors là, comme son nom l'indique, c'est un artefact, une fois qu'il est utilisé, il est détruit. Donc, c'est un one-shot. Là, le code couleur est plutôt marron. Voilà. Et donc là, c'est la toile d'Arash Narok. Et donc, par exemple, ici, j'ai un bonus. Donc, quand c'est écrit bonus, ça veut dire que ça ne compte pas une action. Jusqu'à la fin de l'activation, ne comptez pas la distance verticale lors des actions de mouvement du porteur. Voilà. Donc là, vous avez l'idée avec tous les consommables ici. Et ensuite, on va avoir, alors, les artefacts de pouvoir donc ça, ce sont des artefacts spéciaux que vous gagnez en fonction de certaines quêtes. Donc là, par exemple, le totem de Goer. Donc là, le code couleur est plutôt doré. Voilà. Toujours pareil. Donc là, on voit que c'est un mouvement bonus, par exemple, une fois par bataille. Et ensuite, en bleu, ça va être les traits héroïques. Voilà. Donc, robuste constitution. Donc là, par exemple, chaque fois que ce combattant s'active, vous pouvez lui retirer des trois dégâts, y compris lors d'une seconde activation. Voilà. J'ai combattant habile et dur à cuire, par exemple. Puis j'en ai encore d'autres là, féroce, etc. Et donc, l'idée, c'est que, quand je vais démarrer ma partie, je vais pouvoir, bien évidemment, positionner les cartes sur, les cartes des traits de pouvoir ou les artefacts sur les cartes des combattants. Et donc, pareil, ça me permet d'économiser le champ de bataille, de ne pas le polluer et d'avoir en un clin d'œil les artefacts disponibles. Donc, quand c'est à moi de jouer, je sais tout de suite les options que j'ai sous les yeux. Ça rajoute une dimension ludique à Warcry, parce que vous avez ce petit côté de collection, d'expérience et d'upgrade pour vos figurines qui viennent vachement bien compléter le plaisir de jeu figurines, à proprement parler. Pareil, autre avantage super pratique, j'utilise des petits sachets plastifiés comme ça pour ranger l'ensemble des cartes des bandes. Eh bien, évidemment, quand je fais une partie narrative, je vais mettre dans le petit sachet en plastique des cartes d'artefacts de traits héroïques et ça me fait une sauvegarde d'une manière naturelle. Là, en un clin d'œil, je peux, pour une nouvelle partie, ressortir les artefacts et les traits héroïques. Alors, pour info, pareil, j'ai passé pas mal de temps à faire ce PDF, donc il est disponible aux membres de la chaîne Colorful Mini. Voilà, alors je dis tout de suite, pour les trolls qui s'amusent à me critiquer là-dessus, eh bien, passez votre chemin et puis critiquez-moi, c'est pas grave, mais c'est comme ça. Donc, par contre, si vous êtes membre de la chaîne, eh bien, sachez que c'est aussi un des bonus auxquels vous avez accès. Vous avez les PDF que j'ai fait pour tous ces artefacts-là. vous les imprimez sur une feuille A4 et ils sont directement à la bonne dimension, 3 cm par 3 cm. Et vous pouvez les coller sur un petit carton, pareil, et c'est gagné pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je m'amuse beaucoup avec Warcry de cette manière-là. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada